Ici Europe 1, 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Berne et Mathieu Noël, historiquement vôtre. Et si vous nous chantiez la chanson d'Albator, David ? On va peut-être le faire, vous la connaissez ? Il y a peut-être un happening musical prévu, autant pour moi. Albator, d'où ça vient, qui l'a créé ? David Castellu-Lopez, c'est à vous. Oui, alors Albator, il faut quand même que je dise ce que c'est, parce que tout le monde ne sait pas. Ce n'est pas comme quand je fais la pince à épiler ou le mug, vous voyez. Mais Albator, c'est un dessin animé japonais de mon enfance qui met en scène un monsieur très particulier qui s'appelle Albator. Albator, c'est un pirate habillé avec une redingote noire du 18e siècle. Mais il a la particularité de ne pas être un pirate sur la mer, mais un pirate dans l'espace. Et pour pouvoir bien pirater dans l'espace, il dispose d'un vaisseau spatial, qui sincèrement est un des vaisseaux les plus cools de toute l'histoire des vaisseaux spatiaux, puisque c'est un vaisseau qui a à la fois les caractéristiques d'un vaisseau spatial, j'ai envie de dire, habituel, dans le sens où il se déplace dans l'espace et il peut tirer avec des canons laser du futur, mais il a aussi des caractéristiques d'un navire du 18e siècle. Et en particulier un gouvernail qui est une roue en bois, qui grince quand on la tourne comme sur les galères. Et aussi cette partie arrière typique des galères, toutes ouvragées en bois, posées sur le gros vaisseau. Ce n'est pas comment ça résiste à l'infini. Exactement, c'est quand même une espèce de cajonette en bois dans l'espace, à mon avis ça ne marche pas très bien. Alors Albator, comme le sont généralement les héros de dessin animé, c'est quelqu'un de très compétent dans son travail. C'est quelqu'un qui, on pourrait dire, n'a pas énormément de skills social. Il parle presque jamais, il fait toujours la gueule, et on sent bien que s'il fait la gueule, c'est parce qu'il pense que la tâche qui lui incombe n'a rien de léger, voyez ? Et que ce serait un manque de respect pour les circonstances de lâcher un sourire, c'est assez énervant. Alors vous allez me demander, mais quelle est cette tâche qui lui tient tant à cœur et pour laquelle il est aussi compétent ? Eh bien c'est un pirate en fait, mais la vérité c'est que j'avais quand même du mal à comprendre quand j'étais enfant quelle était sa tâche, et j'ai encore un peu de mal à le comprendre aujourd'hui, même un petit peu après avoir revu. Disons que la galaxie est en proie à des gens méchants qui veulent tout dominer, et qu'Albator il fait en sorte que les méchants se ferment un peu leur gueule, quoi. Comment ? Eh bien en les tuant, tout simplement. Ah oui, c'est pas un prisonnier, Albator. Voilà, tout ça c'est un peu n'importe quoi, mais le n'importe quoi ne s'arrête pas là, puisque Albator a pour compagnon un type dont l'accoutrement est copié sur celui de Clint Eastwood dans les westerns, rien à voir ni avec le 18ème siècle, ni avec l'espace. J'ai envie de voir des photos. Et que les ennemis d'Albator pour beaucoup, ce sont des êtres mi-gonzesses, mi-arbre, qui ressemblent à des mannequins longilignes toutes vertes sortis d'un magazine de mode des années 70, et c'est quand même donc dans n'importe quoi. Mais alors de quelle tête est sorti cet univers chelou qui a marqué à la fois les enfants des années 70, comme Olivier Pouls, et ceux des années 80, comme moi ? Eh bien c'est une histoire assez semblable à celle de Goldorak, que j'ai déjà raconté ici. D'abord un manga en bande dessinée, puis une série animée qui est sortie en 1978 au Japon, qui a été importée en France dans la foulée du succès de Goldorak, et diffusée pour la première fois sur Antenne 2 en janvier 1980. Le personnage d'Albator, c'est quand même une blague, il ne s'appelle pas du tout Albator dans la version japonaise. Il s'appelle Harlock. Rien à voir. Mais c'était l'époque où on faisait ce qu'on voulait avec les noms de personnages. Et la personne qui a trouvé le nom Albator, c'est qui à votre avis ? C'est Bernard Minet. Pas loin ? Pas loin ? Framboisier ? Non, c'est Chardenne, de Stone et Chardenne. C'est lui qui chante ? Ça c'est une chanson de Stone et Chardenne, vous vous rappelez ? Il n'a pas fait le générique aussi d'Albator ? Si ! Chardenne, il trouvait que Harlock, ça ressemblait trop à Haddock, du capitaine Haddock. Et donc il a dit, tiens, si on l'appelait plutôt Albator. Et des années plus tard, il a expliqué d'où lui était venu le nom. Il avait un ami, à ce moment-là, qui était Rugby Man, et qui s'appelait Roger Balator. Balator, il était physiquement massif, mais aussi un petit peu aérien dans ses plaquages, comme un albatros. Alors Chardenne, il a mélangé les deux et ça a donné Albator. Tout ce qu'on doit à Chardenne sans le savoir. Exactement. Et pourquoi c'est Chardenne qui a trouvé le nom ? Eh bien, vous l'avez deviné Mathieu, c'est parce que c'est lui auquel on a demandé d'écrire le générique dont Olivier doit encore se souvenir. Albator, du fond de la nuit d'or. Du fond de la nuit d'or. C'est des rimes, vraiment, on sent qu'il l'a écrit parce que ça rimait, ça ne veut rien dire, la nuit d'or. Pourquoi il veut pas lui dire ? Albator, ça a été un succès massif en France, à peine moins grand que celui de Goldorak. Chardenne, il a vendu 1 600 000 exemplaires de son générique pas top. Moi, je suis obligé de dire que c'est pas ce succès-là que j'ai connu. J'ai connu le succès de la ressucée d'Albator, 4 ans plus tard, en 1984, qui s'est appelé Albator 84, avec un générique très différent et à mon sens infiniment supérieur que voici. Le voilà, Albator, le capitaine Corsair. Ah, c'est mieux. Il revient, Albator, pour les enfants de la terre. C'est tellement 80, c'est savoureux. C'est vraiment savoureux. Oui, mais l'original n'est pas remplaçable. C'est un peu mou, là, le chardenne. Mais non, mais c'est pas remplaçable. Et pour ceux que ça intéresse... Ah oui, ça nous intéresse. Quel acteur ! J'ai vu votre visage, j'y ai cru, un quart de seconde. Il n'y a pas une BD qui est sortie ? Exactement ! De la même façon que Goldorak, il y a eu une BD de Goldorak, qui est tout à fait récente de l'année dernière, et bien il y a eu une BD Albator, faite par des Français, qui reprend l'histoire d'Albator. Mais est-ce que Albator, comment ça s'appelle, Arlok ? Arlok. Est-ce que ça a eu vraiment beaucoup de succès au Japon ? Alors, de la même façon, un petit peu moins que Goldorak, mais quand même, oui, ça a eu du succès. Il y avait beaucoup moins de produits dérivés, par exemple. Le Goldorak, c'était délirant, il y en avait partout. C'est vrai, c'est vrai. Mais on voit encore, il y a des gens, mais surtout, oui, des gens de nos générations qui vont à des conventions Goldorak, qui fabriquent des vaisseaux de 4 mètres de long qu'ils mettent dans leur salon Goldorak. Enfin, c'est... Voilà, des geeks. Il faudrait que vous nous fassiez le Capitaine Flamme, un de ces quatre. Peut-être ! Oui, ça manque ! Tu ne viens pas... Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Oui, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne regardais pas ça, mais pourtant, je connais bien le générique. Mais du fond de la nuit. Du fond de la nuit, ça, c'est encore une belle colonie. Eh bien, si vous voulez retrouver... Stéphane Berdiauf, ça suffit maintenant. Stéphane, il y a vraiment le prof, tu sais, à la fin. Bon, ça suffit. Enfin, maintenant. Si vous voulez retrouver les origines, le podcast, sur toutes les applis audio, en vidéo, sur YouTube Dailymotion, mais aussi, vous pouvez les retrouver sur le site européen.fr.